Ils viennent de décrocher la lune, le trophée de l'US Open en double. C'est tout simplement la première fois qu'une paire française s'impose dans ce tournoi. Regardez. C'est un événement. Et un cocorico. Belle victoire française, c'est à l'US Open. Nicolas Maheu et Pierre Hugerbert viennent de remporter le double, messieurs. Une victoire en 2-7-6-4-6-4. Et c'est la première fois de l'histoire qu'un double tricolore s'impose. Et ça fait plaisir à voir. Nicolas Maheu et Pierre Hugerbert sont nos invités. Bonsoir Nicolas Maheu et Pierre Hugerbert. Merci d'être venu nous voir. Faut plaisir à voir. Bah oui. Samedi dernier à Flushing Me. Donc vous êtes entré dans l'histoire. Vous êtes devenu la première paire française à remporter l'US Open. Je dis la première paire parce qu'il y avait déjà un français qui avait remporté l'US Open, mais il n'était pas avec un autre français. C'était Barthès. Il était avec un Yougoslav. Donc vous, vous êtes les premiers deux français à remporter ce tournoi. Vos adversaires étaient Australiens et Britanniques, John Pierce et Jamie Murray. Le score 6-4-6-4. On va regarder, je crois, la balle de match. Et puis je vais vous poser la question bateau. Et elle dure, et elle dure. Vous faites durer le plaisir. Et la question bateau, c'est qu'avez-vous ressenti, évidemment, à ce moment-là ? Moi, j'adore revoir cette balle de match. Tout d'abord parce que c'est un beau point. Et puis surtout parce que c'est le moment où on est juste en pleine émotion. On n'est pas là en train, justement, de... C'est vraiment le moment qu'on partage, où on est tous les deux. Il n'y a pas de... On n'est pas là à essayer d'analyser, d'expliquer ce qui s'est passé. On est juste là à partager ce moment-là. Et c'était très, très fort. Donc j'adore, j'adore regarder ce point. Et la joie de gagner en double, c'est la même que celle de gagner en simple ? Bah, c'est... Non, sans langue de bois, vous pouvez dire. Non, mais non, mais c'est peut-être même plus fort. Ah oui ? Parce que c'est quelque chose qu'on partage à deux. Donc, surtout, voilà, nous, on partage beaucoup. Le tennis, c'est un sport individuel. Bien sûr que gagner, j'ai un grand chelam en simple. Je pense que c'est extraordinaire. Mais bon, après, moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment témoigner. On n'en a pas gagné un en simple encore. On n'a pas gagné un en simple encore. Mais non, mais c'est ça. Vraiment, je ne m'en lasse pas parce que c'est... Il faut vous relever quand même. Oui, parce que... Et je pense qu'en plus, Pierre-Hugues a hésité un petit peu à me faire un câlin. Pourtant, on s'en fait... Vous avez le câlin, mais pas vraiment hésité. On va regarder l'image. On va voir que c'est quand même un bon, gros câlin. Regardez ça. Là, il a hésité. On a hésité, mais... Non, mais ça fait là, ça fait cinq semaines qu'on était ensemble tous les jours. Et vous faites des câlins tous les jours avec tes formidaux. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça aussi, une équipe de double. C'est qu'on progresse sur le terrain. On travaille à l'entraînement assez dur. Mais on passe aussi beaucoup de temps en dehors du terrain. Et c'est aussi pour ça que les moments sont aussi forts. Et puis, voilà, vous le voyez, il n'y a pas de calcul. C'est vraiment... On laisse exposer notre joie. Comment vous vous êtes rencontrés et choisis, en fait ? Parce que c'est un choix. Oui, en fait, Nicolas est venu me voir en fin d'année dernière. Après, j'ai gagné mon premier tournoi, mon premier vrai tournoi en double. Je suis en tournoi. Je suis en tournoi, mon premier tournoi, mon premier tournoi en double. Vous avez neuf ans d'écart, c'est ça ? On ne dirait pas. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais oui, et pourquoi avez-vous choisi ce petit jeune ? Il y a eu huit. Pour moi, en fait, quand je commence une collaboration en double, j'ai besoin qu'il y ait une affinité, un feeling. Je vais parler d'émotion. Mais ça se construit aussi, les résultats, ils ne viennent pas comme ça. En tout cas, moi, je suis un joueur qui a besoin de partager des choses. Et quand Mika s'est blessé l'an dernier et ne pouvait pas continuer, je n'ai pas seulement choisi parce qu'il est sympa et qu'on s'entend très bien. Je sais à quel point c'est un très bon joueur, un grand joueur. Peut-être que je le sais plus que lui, d'ailleurs. Mais pour moi, ça me semblait évident de pouvoir partir avec un Français. Je n'avais pas spécialement envie de jouer avec un joueur étranger pour ces raisons-là. D'ailleurs, ils m'ont souvent fait la réflexion. Je ne parle pas assez bien français pour que tu joues avec moi. Vous n'avez pas le choix, en fait. C'était quelque chose que j'avais envie. Je le sentais et je pensais que ça pouvait prendre un petit peu de temps avant qu'on soit performant. Dès la première semaine, on a fait finale à l'Open d'Australie. Donc ça, finalement, m'a donné raison assez vite. Ça vous a un peu détendu, ça. Alors, quel est le plus détendu, justement, sur le cours ? C'est lui. Ah oui ? Sans comparaison ? On s'en le reproche, presque. Non, justement, on a tendance à dire... Moi, je suis peut-être côté allemand, même autrichien, il est un peu brésilien. Non, mais c'est vrai qu'il a besoin de s'amuser beaucoup. C'est là où il est le plus fort. Il est détendu, il a besoin de ça. Et moi, c'était vraiment aussi un travail sur moi-même d'aller le voir même dans les moments un peu difficiles pendant un match, de prendre parfois la rigolade pour que, justement, Pierre-Hugues soit... Il y a plus de fantaisie dans un double, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais il faut vraiment pouvoir s'adapter aux partenaires. Et justement, le fait de moi avoir pris sur moi, m'être détendu au fil des semaines, ça a permis à Pierre-Hugues de jouer un niveau exceptionnel, je pense. Une grande année pour vous, Pierre-Hugues, parce qu'il y a l'entrée... Beaucoup de nouveaux. Voilà, toutes ces nouveautés, l'entrée dans le top 100. Bon, ben là, évidemment, un tournoi du grand chelem. La Coupe d'Evis aussi, même si ce n'est pas forcément la bonne année pour la Coupe d'Evis. On en parle beaucoup en ce moment, parce que le capitana d'Arnaud Clément est remis en cause. On parle de Cédric Pioline allié à Yannick Noah pour lui succéder. Votre avis ? Ah ! Notre avis... Il compte ? J'imagine qu'on vous démarche ? Yannick Noah, il vous a appelé ? Il est venu vous voir ? Pour l'instant, Yannick Noah n'est pas en poste. Et c'est toujours Arnaud Clément. Non, mais je crois qu'il veut faire le tour des joueurs avant de se lancer, de toute façon. Oui, oui, ben alors, je ne sais pas s'il a mon numéro, mais en tout cas, il n'y a pas encore eu... Il n'y a qu'à le donner. C'est le zéro, si. Mais ça, c'est une bonne chose ou pas ? Il va le donner. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit que c'était un choix qui n'appartenait pas aux joueurs. C'est un choix qui appartient à la fédération. Les joueurs sont au service de l'équipe de France et du capitaine. Mais vous verriez ça d'un bon oeil ou pas ? Pour l'instant, moi je vous dis, je veux parler d'Arnaud Clément qui est toujours mon capitaine. S'il vous appelle en double pour la Coupe d'Evis, tous les deux, vous verriez ça d'un bon oeil. Oui, non, mais aujourd'hui, pour moi, c'est Arnaud Clément le capitaine. Je parle d'Arnaud Clément, j'ai eu le privilège de jouer sous son capitana. Oui, mais on attend des résultats, ça manque là pour le coup. C'est normal que ce soit remis en cause, comme dans toute profession, quand il n'y a pas de résultat, on doit être remis en question. Il s'est remis en question aussi. Pour l'instant, on ne connaît pas la décision de la fédération. Moi, je connais personnellement Arnaud Clément et j'ai adhéré à son discours et à ses couleurs. Maintenant, si c'est Yannick Noah, je ne connais pas personnellement. Bien sûr que je n'ai rien contre lui, mais je crois que c'est un petit peu trop tôt pour parler d'Yannick. Alors, on vous sent très prudent. Joe Wilfried Songol, il avait été beaucoup moins prudent quand déjà Yannick Noah avait critiqué les performances de l'équipe de France et d'Arnaud Clément. C'était au mois de décembre-janvier. Écoutez-le. Ça fait pratiquement 15 ans qu'on ne le voit pas sur les cours. Beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé. Quelque part, il ne nous connaît pas vraiment. Il ne connaît pas nos caractères. Voilà. Il va apprendre à nous connaître si j'ai eu un poste. Après, il y a tout un staff autour. Vous n'attendez pas un sauveur. De toute manière, il n'y a pas un capitaine qui a une baguette magique qui va arriver, qui va faire gagner l'équipe de France de Coupe de Davis. Je crois que c'est les joueurs qui ont la solution. Je crois que tous ensemble, avec un état d'esprit, avec un objectif commun, c'est comme ça qu'on va y arriver. En se remettant tous en question, en travaillant dur, en étant meilleurs individuellement, en ayant un état d'esprit irréprochable. Et peut-être que Yannick peut insuffler ça, mais Arnaud Coleman aussi. Encore une fois, je vous dis, il ne va pas y avoir de sauveur. Ça viendra des joueurs. En tout cas, vous, l'esprit d'équipe, vous l'avez, a priori ? Oui. Et vous êtes forcément sélectionné pour la prochaine Coupe d'Elysse ? Merci. Je vous l'annonce. On n'a pas d'information, mais là, vous venez de découper votre ticket, a priori. Vous êtes serein. Non, je ne pense pas. On a tellement de bons joueurs en France. Oui, mais enfin, alors, il n'y en a que quatre qui sont sélectionnés. On a des très bons joueurs en simple. Ce n'est jamais évident, je pense, pour un capitaine de créer son équipe. Il y a des choix à faire. Là, en l'occurrence, on a gagné un grand chelème. Maintenant, il va falloir confirmer aussi sur les tournois à venir et dans les années à venir. Et oui, si on a notre place et qu'on nous sélectionne. Vous êtes modeste, mais enfin, vous gagnez un grand chelème après une finale en Australie. Celui qui ne vous qualifiera pas, il passera vraiment bien. C'est sûr qu'on a eu des résultats. Maintenant, encore une fois, je crois qu'il n'y a aucun joueur de l'équipe qui peut s'auto-sélectionner. Non, mais je crois que c'est important de répéter ce genre de performance. Et puis, encore une fois, d'être à la disposition, qu'on soit sélectionné ou pas. En tout cas, on est vraiment à disposition. Je pense que vous êtes repérés. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour le 5 sur le 5.